Bonsoir, nous allons commencer notre séance autour de Corto Maltese. Le titre de cette rencontre s'appelle « De Venise à Mu, en route et en rêve avec Corto Maltese ». C'est donc une soirée sur la bande dessinée et sur le monde du voyage tel qu'elle se révèle dans cette bande dessinée. Alors, la discussion a lieu en même temps virtuellement et physiquement, c'est-à-dire qu'il y a un invité qui est physiquement présent avec moi et un autre invité virtuel. Alors, je vais commencer par présenter l'intervenant, mais qui est à distance, que vous verrez sur votre écran. Il s'agit de Michel Pierre, qui est agrégé d'histoire, qui a eu de nombreuses responsabilités institutionnelles et culturelles dans sa carrière. C'est un auteur, c'est un écrivain, un historien. Il est spécialiste notamment de l'histoire pénale, spécialiste aussi du colonialisme. Alors, pour citer certaines de ses publications, il y en a beaucoup, mais je vais juste tout d'abord, avant de vous parler de son côté spécialiste de la bande dessinée, eh bien, tout d'abord, le temps des bagnes qu'il a publié chez Talendier en 2018 sur les bagnes de Guyane, je crois. Une histoire des galères, des bagnes et des prisons publiées chez Priva à Toulouse en 2002. Et je crois qu'actuellement, Michel Pierre prépare une histoire de l'Algérie qui devrait sortir prochainement. Alors, à côté de tout ce travail, on va dire, sur l'histoire pénale et l'histoire du colonialisme, l'histoire des colonies françaises notamment, Michel Pierre est aussi historien de la bande dessinée et tout particulièrement, on pourrait dire historien d'Hugo Pratt, qui, comme vous le comprendrez de mieux en mieux pendant notre conversation, fut un ami de Michel Pierre, qui le connaît bien. Et en tant qu'historien de Pratt, on va dire, Michel Pierre a été un des co-commissaires de l'exposition Hugo Pratt, ligne d'horizon, qui s'est déroulée au Musée des confluences de Lyon de 2018 à 2019, et qui était une très, très belle exposition autour de l'œuvre de Pratt. Alors, Michel Pierre a publié plusieurs livres sur Hugo Pratt. Je vais mentionner surtout celui qui vient d'être réédité en 2020, qui s'appelle Les Aventureuses. La première version s'appelait Les Femmes de Corto-Maltese, qui est une présentation des différents personnages féminins que le navigateur Corto-Maltese croise durant sa carrière. Alors, j'espère que cette présentation convient. Et avant de continuer, je vais présenter maintenant notre deuxième intervenant, alors qui est à côté de moi, qui est physiquement présent dans cette salle U600 de l'Université de Genève. Alors, oui, Michel Rimm. Alors, vous êtes gruyérien, si je ne me trompe pas. À la base, gruyérien. C'est un journaliste, écrivain, critique de bande dessinée. Il a collaboré pendant de nombreuses années au journal 24 Heures. Et en tant que critique de bande dessinée, il a été amené à connaître également, à rencontrer Hugo Pratt, à s'intéresser à son œuvre, qu'il connaît aussi sur le bout des doigts. Et je voulais mentionner surtout que Michel Rimm a écrit en 2014, aux éditions Favre, un ouvrage sur l'œuvre de Pratt, mais qui est un ouvrage d'imagination. Il s'appelle Hugo Pratt, La rencontre de Buenos Aires. Peut-être qu'on pourra en reparler un peu après. Mais qui est une sorte de fiction rêvée sur l'œuvre de Pratt, qui rencontre, en fait, Corteau, d'une certaine façon. Alors, c'est un très beau livre. Je vous conseille absolument de vous le procurer. Alors, merci, mais de rien. Donc, je pense que ce que je vais faire à présent, avant de commencer la conversation, c'est pour les personnes qui assistent à cette... Enfin, ça sera plus commode, peut-être, de parcourir rapidement l'univers graphique de Pratt. Et surtout, autour de Corto-Maltese, de faire une petite carte de ses voyages. Après, vous verrez, nous parlerons de différentes choses qui vont s'afficher assez brièvement, mais pour des questions un peu pratiques et techniques, c'est plus facile pour nous de présenter d'abord les images que de faire un aller-retour permanent. Donc, cette planche que vous voyez ici est tirée d'un numéro spécial de la revue Géo, où on a cartographié, en somme, les voyages de Corto-Maltese, qui, vous voyez, traversent le monde qu'on trouve en Amérique du Sud, qu'on trouve dans les mers chaudes, qu'on trouve en Éthiopie, qu'on trouve aux confins de la Chine ou de la Sibérie, et puis qu'on va trouver aussi, ça, bien sûr, nous allons en parler, non seulement à Venise, mais également en Suisse. Alors, très rapidement, je pense que c'est quelque chose qui est fort connu, mais enfin, bref, c'est toujours bien de revenir sur ce dont on va parler. Il va s'agir ici surtout de parler d'un personnage et des voyages autour de ce personnage dans l'œuvre de Hugo Pratt, qui est beaucoup plus large que simplement Corto-Maltese. Corto-Maltese est un de ces personnages dont il a inventé les histoires pendant un peu plus d'une dizaine d'albums, en suivant une chronologie assez précise, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale et après la Première, donc surtout c'est dans ces eaux-là, dans une époque très particulière, bien sûr, pour l'histoire des voyages et aussi pour l'histoire de l'ethnographie. Une histoire de l'ethnographie que l'on peut suivre aussi avec Corto, qui est confrontée à des objets. Alors, on a pu faire, notamment dans le catalogue de Lyon, coédité par Michel Pierre, on a pu aller rechercher quels objets sont montrés par Pratt, car il y a aussi une sorte de travail d'érudition là-derrière. Alors donc, il y a de l'ethnographie. Ici, vous voyez Corto-Maltese avec une de ses fameuses têtes réduites à Chouard, on a plus Givaro aussi, un objet qui fait partie de l'histoire de l'iconographie. Alors, nous allons parler un peu de ceci. Ensuite, il y a, à vrai dire, un autre point capital d'intérêt pour l'histoire du voyage chez Pratt, c'est le voyage par la lecture, c'est-à-dire que le voyage n'est pas qu'un voyage physique, c'est aussi un voyage imaginaire. Alors, le voyage imaginaire passe par la lecture, une lecture qui fait aller dans le monde du rêve et qui fait voyager de cette manière-là. Nous allons en parler. Un monde du rêve qui peut s'accrocher à la littérature, par exemple, européenne, ancienne, comme le Parsifal, mais qui peut aussi nous conduire, et on en parlera un peu, j'espère, si on a le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, dans un monde beaucoup plus ésotérique, notamment celui du continent mu. Alors, je vais encore vous montrer quelques images de Hugo Pratt, des belles aquarelles qui sont, bien sûr, en filigrane dans toute l'œuvre. Il y a une qualité picturale. Ce n'est pas de ça dont on va parler, mais ça fait partie aussi de l'ensemble. Quelques images. Alors, si vous n'avez plus en tête la physionomie de Pratt, alors là, c'est deux visages du personnage. Le jeune baroudeur, et puis alors l'homme un peu plus installé. Ici, vous le voyez avec Hergé, une rencontre. Alors, je ne peux pas vous en dire grand-chose, mais j'espère qu'on en parlera un tout petit peu. Deux monuments de la bande dessinée. Ici aussi, avec Diséguide Psy, l'histoire de la musique, du jazz. La question aussi d'un monde de lecture, dont on va essayer de parler. Et puis alors Pratt, qui a terminé en fait sa vie dans sa maison de Grand Vaud, dans le canton de Vaud. C'est-à-dire qu'on puisse toucher, concerné par un auteur qui a choisi la Suisse comme résidence. Alors, ça peut paraître aussi étonnant, mais on va un tout petit peu évoquer aussi, peut-être, cette question liée à la vie d'Hugo Pratt. Alors, voilà. Donc, je vais encore montrer quelques images, peut-être. Donc là, c'est encore Cortot dans son costume un peu habituel. Des poissons qui sont liés au continent mystérieux de Mû et une invitation donc au voyage sur lequel maintenant, voyage, nous allons nous arrêter. Alors là, j'ai terminé ces quelques images que je voulais projeter. Donc, à présent, je pense qu'on va un peu commencer notre conversation. Je vais d'abord m'adresser à mon invité présent à distance. Je voulais simplement poser une question très simple. Comment avez-vous connu l'œuvre de Pratt et comment après cela vous a amené à connaître l'auteur ? Je pense que j'ai commencé à la connaître comme d'autres personnes de ma génération dans Pif Gadget puisque c'est dans cette publication que Cortot-Malthèse est apparu pour des jeunes lecteurs qui, pour beaucoup d'entre eux, de fait, ne comprenaient pas grand-chose à l'univers de Cortot-Malthèse et n'étaient pas plus habitués à Raan, à Docteur Justice ou à Pif le Chien. Donc, c'était le premier contact visuel et puis j'ai rencontré Hugo plus tard lorsque j'ai eu l'occasion de participer à la revue À Suivre chez Casterman où j'exerçais aussi des fonctions de directeur littéraire. Et là, petit à petit, on est devenu plus proche et on a fait quelques livres en commun. Voilà, donc il y a la lecture de l'enfance et l'adolescence et puis il y a les rencontres de l'âge adulte. Alors, très bien. Merci. Et alors, monsieur Rimm, comment avez-vous connu... Alors, je vous pose la même question, mais comment avez-vous connu d'abord l'œuvre de Pratt et ensuite le personnage ? Alors, je vais dire une chose, excusez-moi du côté trivial, mais j'ai découvert Pratt dans les toilettes. C'était un appartement où beaucoup de gens venaient, sortaient, une époque où il y avait des squats. Enfin, ce n'était pas vraiment un squat. Et dans ces toilettes, il y avait les celtiques. Donc, j'ai commencé sur le trône par les celtiques. Ça m'a tout de suite paru étrangement extraordinaire par rapport à ce qu'on trouve en général dans les toilettes, comme littérature. Et de fil en aiguille, bon, on se rend compte qu'il y a une œuvre là-derrière, on s'y intéresse. Et assez rapidement, il vient à l'esprit que c'est du tout grand, quoi. C'est hors du commun, qu'on peut s'y plonger, qu'on peut y aller, qu'on peut relire, qu'on ne comprend pas tout, donc on revient. Et puis, il y a ce voyage, il y a tous ces pays. Donc, quand on est soi-même un peu voyageur, on emporte parfois une partie de Corteau avec soi pour aller dans un pays où on sait qu'il a passé. Et puis, plus tard, il y a évidemment le métier de journaliste qui est là, de la critique. On croise Hugo Pratt au Festival de Sierre, on parle, on le rencontre plus amplement à la sortie de Mue. et voilà, à partir de là, pourquoi ce livre sur l'Argentine ? J'ai eu, comme tous les journalistes, droit à des mois sabbatiques et j'ai une fois demandé de pouvoir me rendre à Buenos Aires pour voir ce qui restait des traces de Pratt. Pratt a quitté Buenos Aires en 1962, c'était en 2008. Et j'ai eu énormément de chance. Je suis parti avec une adresse mail et sur place, j'ai rencontré Anne Frenier qui a été une de ses compagnes, la mère de deux de ses enfants et aussi, qui était là par hasard, Ivo Pavone qui avait fait le voyage de l'Argentine depuis l'Italie au tout début des années 60. Donc, c'était une aubaine formidable. À partir de là, en récoltant plein d'informations, je me suis demandé ce que j'allais faire et ce que j'allais faire du travail de journaliste et puis m'est apparue cette idée un peu saugrenue de faire se rencontrer le héros et son créateur. Le créateur étant très jeune, le héros ayant 65 ans, éprouvant le besoin de raconter un peu tout ça parce que ça commence à s'effilocher au fil d'une mémoire qui, on sait tous, à partir de 60, 65, 70, certains, jamais, tant mieux, Bunuel disait non, non, j'ai jamais eu de problème de mémoire, tant mieux pour lui. Oui, alors, le thème de la mémoire, c'est quelque chose qui est assez perdurant, enfin, qui perdure aussi dans toute l'œuvre de Corto-Baltès, il y a toujours des réminiscences, des choses qui sont liées à ça. Alors, ça me permet aussi de continuer et de poser une question cette fois à Michel-Pierre. Donc, avec Corto-Baltès, on a affaire à un héros voyageur qui n'est pas le seul en bande dessinée. Il y a un autre célèbre héros voyageur, je dirais, qui est Tinta. Peut-être même Astérix et Obélix font des voyages. Mais la particularité des voyages de Corto-Baltès, c'est qu'il se situe dans un monde qui est entre, on va dire, le réel et l'imaginaire, mais qui a un fort ancrage quand même dans, on va dire, historique. Pratt est quelqu'un qui est aussi, semble-t-il, passionné d'histoire militaire, de ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce qui, dans la vie d'Hugo Pratt, là, peut-être, a donné ce côté homme de terrain ? Alors, est-ce un homme de terrain ? Est-ce lui-même un voyageur ? Ou est-ce que c'est surtout son héros qui voyage ? Quel était son rapport au terrain et au voyage ? Je pense qu'il a été façonné par l'histoire et par la géographie. Je veux dire, je reviens juste sur ce que disait Michel Ryd à propos de la lecture de Banque d'Écité dans des collètes. Il y a une très belle planche de Reiser là-dessus. Il faudrait que je la... Je la recommande. Et pour en revenir à Hugo et à son lien à l'histoire, il est quand même... Il est né à venir. En 1927, il est marqué par sa famille par la Première Guerre mondiale et il va l'être pour la seconde par son père qu'il va retrouver dans l'éthlopie conquise par les troupes musulmiens. Donc, à l'âge du début des grands souvenirs, il va partir pour l'Éthlopie connaître ce moment de la Seconde Guerre mondiale puis revenir connaître la fin du conflit à Venise et partir pour de notre reste dont on vous parlait précédemment puis passer par le Bréville l'Angleterre la France l'Italie avant effectivement de s'établir à Genvaux dont on parlait. Donc, il est né voyageur par sa vie propre, par le fait d'avoir suivi son père, par les troupes de la fin de la guerre et puis il est né voyageur effectivement par les lectures, par la poésie, par toute une culture très marquée par le monde angosatsu. Hugo Pratt qui devrait aussi en prendre le T de son nom parce qu'il est né au niveau de la classe de ville Congo comme le prénom italien il rajoutera ensuite le H comme l'écrivain français et il doublera le T de Pratt P-R-A-T pour s'inventer en quelque sorte une ascendance anglo-saxonne et se lier avec une culture qui n'était comment dirais-je primordiale dans la construction de son village d'accord merci beaucoup je ne sais pas si je vais faire tout le temps ping-pong comme ça ou si après vous pouvez aussi même si c'est moins on est moins à l'aise avec cette manière-là que si on est avec une personne c'est certain bon quoi qu'il en soit on va voir comment ça évolue alors Michel Rimes je vois que vous avez posé devant vous beaucoup de papiers de choses de dessins aussi d'images qui viennent de Pratt de textes je ne sais pas exactement ce que vous avez pris de toutes ces choses est-ce que vous voulez nous présenter un peu quelque chose qui fait partie de cette documentation que vous avez posée devant vous alors il y a une chose qui est très intéressante c'est cette fameuse carte qu'on a vue au début parce que cette carte on est dans un thème de voyage donc il n'y a pas de voyage sans carte et sur cette carte il y a bien sûr signalé tous les endroits où il y a des albums qui se passent mais il y a une légende intéressante qui dit trajet indiqué dans l'album en rouge et puis en dessous rouge pointillé segment du trajet non indiqué dans l'album et puis après on a trajet entre deux albums mentionnés dans la biographie de corto et puis après en tout petit pointillé noir itinéraire probablement emprunté par corto pour se rendre d'un endroit à l'autre on n'a jamais d'histoire de corto à Bombay or il a passé à Bombay on ne sait rien de corto à Colombo il était à Colombo quand il quitte les éthiopiques sur cette carte il fait une escale à Singapour et ensuite il va à Hong Kong enfin c'est quand même assez fascinant de voir qu'il a été partout alors Pratt n'a pas été partout je crois par rapport à tous ces lieux il a travaillé notamment sur la balade de la mer Salée est-ce qu'il est allé Michel Pierre pourrait le dire est-ce qu'il est allé à l'île de Pâques en 67 non il va découvrir l'île de Pâques plus tard et ce qui est frappant il s'est par exemple jamais vraiment rendu en Asie il n'a jamais connu personnellement ni Singapour ni Hong Kong mais il fait partie de ces créateurs qui finalement donnent une réalité à leur imaginaire par les livres et par tout ce qu'ils peuvent créer par la pensée ça me fait penser alors pour citer un auteur plus récent à Didier Decoin qui dans le pavillon le bureau pardon des jardins et des étangs décrit un Japon extraordinaire alors qu'il ne s'est jamais rendu lui-même au Japon et on peut nous oublier comme ça les exemples d'écrivains qui Hergé en est un exemple Hergé décrit le monde sans y être jamais véritablement allé si ce n'est vers la fin de sa vie donc Pratt est en ce pas un créateur extraordinaire parce qu'il n'y a pas besoin de se rendre ou de s'être rendu quelque part pour nous restituer au lecteur une vérité extraordinaire Bon plus près de nous plus près de nous Derib qui est un vaudois que tout le monde connaît pour Yakari et Buddy Longway a toute sa vie dessiné les aventures des Indiens d'Amérique du Nord et il s'est rendu sur le tard aussi une seule fois au Canada dans le cadre d'un festival et là il a fait une petite incursion sur les terres mais évidemment avant tout ce qu'il a fait il l'a incorporé par la lecture et par son amour du cheval En revanche Pratt alors il y a quand même quelque chose qu'il faut dire c'est que s'il y a des endroits où il n'est jamais allé et qu'il récitue très bien il y a quand même au coeur de son oeuvre ce fameux volume des Fables de Venise où là c'est quand même sa ville d'enfance c'est là qu'il a grandi je crois ou qu'il est retourné dans sa jeunesse sa famille enfin il est vénitien il est né à côté de Venise enfin c'est Arimini mais bon c'est un vénitien et donc son personnage va aller dans des endroits qui alors peut-être sont lointains et inconnus de Pratt mais qui vont aussi dans ses quartiers d'enfance alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce on ne va pas faire de la psychologie trop facile mais est-ce que Fables de Venise c'était un parcours obligé dans le cycle de Corto-Maltese est-ce que dès le début il avait l'intention de mettre en scène son héros dans sa ville et plus que cela encore parce que ça va nous permettre de parler d'autres choses Fables de Venise c'est un ouvrage qui touche à l'histoire de la franc-maçonnerie or l'on sait également puisque Corto-Maltese au début de l'histoire il tombe dans une réunion d'une loge maçonnique on l'on sait également que Hugo Pratt était franc-maçon dans cette loge même de Venise la Sérénissime donc en fait ma question qui est peut-être un peu alambiquée c'est est-ce qu'il y avait un plan général des voyages de Corto-Maltese comme si finalement il y avait un point le centre peut-être qui est le lieu de naissance de Pratt jusqu'aux endroits où il n'est jamais allé et où il n'ira jamais est-ce qu'il y avait une géographie déjà imaginée au début de l'oeuvre où les choses sont venues à mesure alors je pose la question d'abord peut-être à monsieur Michel-Pierre non il n'y a certainement pas de projet pré-établi de là où il va envoyer Corto-Maltese je reviens un tout petit peu effectivement il est vénitien il est profondément de Venise d'abord il en parle la langue il avait un grand-père qui était un honorable poète qui reste en vénitien et s'il choisit de s'installer à Malamoco sur la lagune pendant toute une partie de sa vie ce n'est pas un hasard mais en même temps et on le retrouve dans l'album on voit Corto-Maltese dire à un moment si je ne bougeais pas ou si je restais sur place Venise serait mon femme donc il ne voulait pas non plus terminer ou finir à Venise Venise c'est vraiment un point de départ je parle de Venise mais Hugo ne se revendiquait pas de Marco Polo par exemple mais par contre il se revendiquait plutôt de Homer donc il est à la fois venistain et profondément méditerranéen bon curieusement aussi il ne parle pas que de Venise là où il a vécu parce qu'il parle de l'Ethiopie il y a Tango qui se passe à Buenos Aires les Helvétiques qui parlent de la Suisse finalement à part Paris où il a habité il a dessiné des aventures partout où il a séjourné en fait il me semble que Corto il passe par la France mais pas par Paris mais pas par Paris c'est dans les Celtiques où il y a en Aquitaine mais il n'y a rien à Paris le front de la première guerre mondiale alors effectivement l'histoire se passe entre les deux guerres mondiales et elle est aussi alors ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut on pourrait un peu partir là-dessus elle suit aussi une période où il y a en Occident un développement de l'ethnographie à l'issue de la première guerre mondiale c'est-à-dire entre la première et la seconde la seconde guerre mondiale c'est un grand c'est une période où beaucoup de grandes monographies de l'ethnographie et de l'ethnologie sont parues je pense à Malinowski qui fait son oeuvre après la première guerre mondiale je pense à Métro également enfin on est dans ce parcours-là je pense également à Lévi-Strauss qui dans les années 30 est au Brésil alors c'est une question que je vais poser aux deux peut-être aux deux invités qui sont présents finalement dans l'oeuvre de Pratt il y a beaucoup enfin dans Corto-Maltese beaucoup de références au monde connues par l'ethnographie mais finalement il y a peu il ne rencontre pas d'ethnologue je crois d'ethnographe il rencontre ce personnage qui s'appelle Steiner mais qui est plutôt un ésotériste alors quel était oui voilà c'est ça alors la question je pense peut-être d'abord à Michel Rie mais ensuite à Michel Pierre je ne sais pas on va faire comme ça est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ce regard sur l'ethnographie parce qu'on sait qu'il y a en quelque sorte dans l'ethnographie une critique du voyage aussi alors il y a une anecdote de Alberto Angaro avec lequel Pratt a travaillé qui était un journaliste et écrivain italien très connu il raconte que quand Pratt est revenu d'Argentine il lui a piqué un livre qu'il n'a jamais voulu lui rendre et il lui disait mais rends-moi ce livre et quel était ce livre c'était Triste tropique de Lévi Strauss alors si on parle d'ethnologie dans ce livre L'adieu au voyage de Vincent de Ben on trouve Breton André Breton qui a écrit des poèmes xénophiles et dont un Rano Raraku où en fait il se moque il se moque de Métro en disant qu'en gros qu'est-ce que c'est que ces gens ces savants et je vais lire une petite chose parce que c'est assez curieux Breton dénonce les milieux scientifiques ethnologues sociologues historiens des religions voire psychanalystes qui réduisent la magie à un objet d'étude et s'insurgent contre une civilisation de professeurs qui pour nous expliquer la vie de l'arbre ne se sent tout à fait à l'aise que lorsque la sève s'en est retirée alors moi je pose cette question où se situe Pratt par rapport à ça est-ce qu'il est plutôt du côté du poète qui doit ressentir et vibrer à l'île de Pâques sur les grands dieux ou est-ce que je pense qu'il est les deux parce qu'on sait très bien qu'il a dessiné des masques et qu'il avait de la documentation les fameux champignons de mu tout d'un coup on a retrouvé une revue et il avait dessiné exactement les champignons magiques qui étaient représentés dans cette revue donc il est à la fois poète parce que poète il l'est et il fait quand même partie de ces entre guillemets professeurs ou du moins il utilise leur matériau oui alors il semblerait bien que Pratt je ne peux pas parler à vrai dire en connaisseur mais quoi qu'il en soit il a plutôt la vision de Breton que celle de Métro d'une certaine façon effectivement le le monde de mu c'est on va dire c'est quelque chose qui fait partie plutôt de l'histoire de l'ésotérisme que de l'histoire de l'ethnographie et donc peut-être alors là c'est la question que j'ai posée à Michel Pierre justement sur les usages de de l'ethnographie chez Pratt parce qu'on a vu par exemple une alors il y a peut-être deux têtes qui me viennent comme ça d'abord la tête réduite à jouard donc c'est qui est un objet ethnographique donc probablement reproduite par rapport à une photo mais il me semble aussi qu'on trouve chez Pratt les fameux crânes en cristal qui en fait sont des faux tous des faux ce ne sont pas des objets ethnographiques authentiques c'est des objets qui ont été tous fabriqués au XIXe siècle donc il n'y a pas alors voilà quelle est cette position de Pratt si vous pouvez répondre je ne sais sur l'ethnographie parce qu'elle n'est pas évidente peut-être pour le lecteur non d'une part il n'a jamais été par exemple collectionneur il s'est jamais préoccupé de constituer une collection avec des masques africains ou autres par rapport au lieu où il s'est rendu l'un des éléments importants même au-delà de l'ethnologie ou de l'ethnographie c'est que le monde de Pratt est un monde qui a été très marqué et qui ce n'est pas un hasard ce qui se passe à ce moment-là c'est-à-dire au moment d'une forme de summum de la présence européenne à travers le monde et en particulier par rapport à l'Empire Britannique qui est un moment qui va arriver un moment de rupture on voit passer dans les épisodes de Corto-Maltese des allusions aux indépendances à venir et c'est en même temps quelque chose qui montre bien comment l'Empire victorien par exemple l'Empire Britannique a été une forme de romantisme de l'action et un petit encroissement un petit peu chez Pratt entre Kipling par exemple qui le connaissait c'est pas hasard qui s'est mis en aquarelle un certain nombre de poèmes de Kipling qui est plus tout à fait un poète ou un créateur à la mode aujourd'hui et en même temps il y a omnipotement une influence de l'enfance et de cette philosophie de l'action qui a été celle aussi du fascisme qu'il a connu dans son enfance donc vous avez une interaction de plusieurs moments historiques entre l'Empire Britannique qui le fascinait il racontait par exemple que quand il s'est rendu en Ethiopie et qu'il a passé le canal de Suez la vue d'un camp britannique impeccablement rangé avec un écossais en tilt au bord du canal est une image qui lui est restée donc son goût du voyage de l'ethnographie ou de l'ethnologie passe par des situations historiques quand même assez précises mais en même temps sa relation à l'aventure puisqu'on parle de citations était alors je crois qu'il avait lu certainement Victor Ségalène mais je pense à une phrase de Ségalène qui évoquait les récits d'aventure comme des racontards joufflus de mots sincères et Hugo il n'a certainement jamais voulu de racontard joufflus par rapport à tout ce qu'il essayait de montrer dans Porto mais dans bien d'autres séries également d'accord alors peut-être il y a une question qui me vient un peu maintenant quand je vous entends c'est la suivante si avant de parler peut-être d'éléments historiques mais il y a un peu je dirais tous les éléments nombreux liés à l'ésotérisme qui sont présents chez Pratt particulièrement on va dire Mu mais également dans Fables de Venise également un peu partout alors une impression que j'ai vous allez me dire l'un et l'autre si vous avez une idée là-dessus c'est que si l'on regarde un peu toute la thématique je dirais du nouvel l'ésotérisme à partir des années 60 en Europe et particulièrement en France qui a suivi peut-être le développement de la revue Planète qui était dirigée par Berger et Powell tout le monde derrière le matin des magiciens ce genre de choses donc cette sorte de nouvel l'ésotérisme un peu qui est un peu à la racine du New Age mais qui finalement recycle tous les thèmes de la théosophie aussi et de l'ésotérisme c'est-à-dire que tous les thèmes importants de ce nouvel l'ésotérisme qui va s'exprimer par exemple dans cette célèbre collection de J'ai lu l'aventure mystérieuse à couverture rouge si on regarde les volumes de cette collection-là on se rend compte que tous les thèmes presque tous les thèmes clés sont présents dans je dirais le cycle du Gros Pratt par exemple Raspoutine qui a beaucoup un personnage mystérieux qui est un personnage dans l'oeuvre de Pratt les continents perdus mû l'ésotérisme je dirais autour du Graal par exemple également Von Ungern von Steinberg et le baron fou en Sibérie là qui est dans le fameux livre Bête Homme et Dieu de Hosendowski qui prétend l'avoir rencontré les le passé mystérieux Inca etc. donc la question c'est est-ce que à côté du fait que Pratt est en tout cas lecteur on va dire probablement d'histoire ou d'un ésotérisme lié à la gnose peut-être on pourrait en reparler mais est-ce que c'est un lecteur aussi de cet ésotérisme populaire je dirais parce que c'était des romans qu'on achetait dans les enfin ces petits livres documentaires on les achetait dans les gares c'est pas c'est pas des ouvrages d'érudition donc est-ce que c'était aussi un lecteur de ce monde-là et est-ce qu'on peut dire quelque chose à ce propos-là alors de toute façon tout ce qui passait devant lui il prenait et ce qu'il pouvait il récupérait certains de ses collaborateurs racontent qu'il passait des heures et des heures devant la télévision à voir des trucs pourris d'alas des trucs des séries abominables et les gens lui disaient mais qu'est-ce que tu fais et il disait c'est très très intéressant parce qu'il y a toujours les mêmes choses il y a toujours la vengeance l'amour et tout ça et parfois dans les dialogues il notait des choses qu'il reprenait lui parce qu'il y avait tout d'un coup un dialogue intéressant alors partout il a toujours puisé partout dans la littérature classique bien sûr mais dans la littérature populaire et cette collection j'en sais rien s'il l'a lu ou s'il l'a vu mais de toute façon ça faisait partie de l'époque donc il était aussi dans l'époque alors qu'est-ce que monsieur Pierre vous pouvez aussi dire à ce propos-là peut-être non enfin je je connaissais un peu sa bibliothèque et c'est vrai je n'ai pas souvenir d'avoir vu ma collègue tout en question par contre sur la franc-maçonnerie par exemple il avait 150 à 200 bouquins dans plusieurs langues et il était dans cet univers de l'ésotérisme il était plus dans une recherche vraiment très approfondie que peut-être dans ce type de collection autant autant par exemple Berger a été marqué par le matin le magicien on le voit très bien dans le vol 764 pour qui de même je suis moins sûr en tout cas on n'a plus jamais vraiment parlé à l'étudeau de ce moment de l'ésotérisme des années 60 70 d'accord alors là je rebondis sur quelque chose que vous venez de dire qui peut nous amener à évoquer un autre côté de Pratt vous avez parlé de sa bibliothèque alors l'un et l'autre je crois que vous avez une idée enfin vous avez peut-être aussi vous l'avez peut-être visité alors peut-être d'abord puisque c'est monsieur Pierre qui en parlait juste à l'instant qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette bibliothèque de personnel de Hugo Pratt parce que ça aussi une bibliothèque c'est toujours une invitation au voyage c'était une bibliothèque de volumes certains très rares c'était une bibliothèque aussi de revues et il avait le talent de ses créateurs et ça se trouvait dans un article qui pour beaucoup passera inaperçu dans les revues savants et qui va intégrer un tel ou tel aventure de Corcomaltaise ou autre donc c'était une bibliothèque utilingue on avait oublié que Hugo lisait et parlait bien sûr le vénitien en tant qu'on parlait mais l'italien le français le portugais l'espagnol et l'anglais donc c'était une bibliothèque de plusieurs provenances avec avec Luc Hugo était un autodidacte il n'avait jamais vraiment suivi le lycée ni a fortiori comme universitaire du fait de la seconde de la mondiale mais il avait des points de grande irrédition alors ça figure pas il l'utilise peu dans ou pas du tout dans Corto Maltaise mais dans une série par exemple comme Willing où tout ce qu'il a pu décrire du monde des Indiens de l'Amérique du Nord à la fin du 18ème siècle il était vraiment un extraordinaire connaisseur de ce moment d'histoire qu'il situe là aussi de même que ce qu'il décrit sur la seconde guerre mondiale et ce sont des moments compliqués entre des protagonistes différents là il choisit les Etats-Unis en construction de la fin du 18ème avec les influences britanniques l'Amérique en gestation les différentes nations indiennes et les français et donc pour raconter tout ce qu'il met en image et ce qu'il met en texte il avait constitué une bibliothèque ou une déréférence absolument dictable ce qu'il avait rassemblé ce nord-ouest des Etats-Unis autour de la des Grands Lacs à la fin du 18ème avait quelque chose qui apparentait ou qui dépassait la bibliothèque d'un initialiste d'accord très intéressant cette affaire là surtout alors monsieur Rimm pouvait nous dire un mot là-dessus c'est quelle est l'histoire de cette bibliothèque c'est-à-dire il y en a plusieurs des bibliothèques de Pratt j'ai compris il y avait des livres un peu partout et finalement il y en a eu aussi beaucoup dans sa maison on peut dire un mot de cette maison de Grandvaux peut-être qu'on pourrait dire mais qu'en est-il aujourd'hui cette fameuse bibliothèque quelle est son histoire maintenant ? alors l'histoire elle est un peu tragique parce que pour autant que je sois bien renseigné les livres sont toujours dans des caisses quelque part en Suisse apparemment il a été question d'ouvrir un endroit un musée Pratt à Venise où il y aurait sa bibliothèque mais sa bibliothèque a été vue à un moment donné par le public à Sierre parce que la société Comte qui gère les droits des œuvres de Pratt que Pratt avait fondé avec Patricia Zanotti avait prêté la bibliothèque au Festival de Sierre qui voulait à un moment donné constituer une sorte de centre suisse de la bande dessinée et puis il s'agissait je crois dans le deal de numériser un répertoire de la bibliothèque chose qui n'a jamais été faite mais pendant quelques mois on a pu aller sur place il fallait prendre rendez-vous et on pouvait voir les livres il y avait aussi Michel Pierre parlait du Canada et des Indiens du Nord au XVIIIe siècle mais il y avait un nombre phénoménal de livres autour de l'uniforme des insignes militaires il y avait des livres dans toutes les langues effectivement et puis je voulais rebondir avant une des langues qui parlait aussi mais il n'y a peut-être pas beaucoup de livres quoique il parlait aussi le Svailly bien sûr et puis concernant l'ésotérisme il y avait quand même chez lui une rencontre plus physique parce que quand il avait vécu au Brésil en 1964 je crois il avait vécu avec une prêtresse de Macumba donc elle l'avait amenée à voir un certain nombre de choses à vivre un certain nombre de choses et puis un dessinateur qui autrefois dessinait Tanguy et la verdure un monsieur Patrice Serre un grand ésotériste dit notamment que Pratt aimait beaucoup certaines figures dont le Baron samedi qui est une drôle de figure assez moche on va dire mais représentée avec un chapeau de haute forme qui vient curieusement chercher les morts il y a toujours un peu la mort quand même il y avait sans doute dans cette bibliothèque beaucoup de choses autour de de la mort bien sûr d'accord alors je vois en fait en jetant un oeil sur le le chat du festival qu'il y a déjà des des auditeurs qui nous posent des questions alors je pense qu'on peut aussi les faire intervenir directement plutôt qu'attendre traditionnellement le moment des questions à la fin de la conférence alors j'en vois déjà deux en tout cas alors je pense que je vais les lire simplement et l'un et l'autre ou l'un ou l'autre vous pouvez répondre alors Clarisse nous demande vous avez parlé des lectures de Pratt sur la franc-maçonnerie l'ésotérisme l'ethnologie quel était ainsi son rapport à l'histoire est-ce qu'il se documentait beaucoup la réponse est oui alors la réponse est oui alors je demanderai à à à à Michel Pierre est-ce qu'il se documentait de façon systématique alors ou alors est-ce qu'il avait des marottes peut-être parce qu'effectivement il a beaucoup besoin d'uniformes dans ces histoires il y a beaucoup de soldats il y a beaucoup de soldats et effectivement pour dessiner un soldat anglais qui a l'air d'un soldat anglais on ne peut pas inventer trop le costume et pardon mais on revient à l'enfance quand on a porté soi-même un uniforme à 13 ans on garde avec ça une attache toute sa vie alors là j'aurais une question précise pour Venise par exemple c'est tout bête mais si on lit Fables de Venise on voit vraiment qu'il y a ça ne se passe que dans des rues fatalement et elles sont toutes parfaitement reconnaissables alors est-ce que pour cette histoire-là il était lui-même peut-être allé faire des photos des endroits précis parce qu'il ne les dessine pas de mémoire ils sont dessinés à partir d'une source parce que même si il est vénitien ça me semble difficile de dessiner exactement de mémoire certaines alors peut-être la silhouette de la basilique on peut la dessiner mais il y a d'autres choses très très précises est-ce qu'il faisait un repérage photographique alors je pose la question à Michel Pierre pour ça pour les décors en quelque sorte de Venise il a fait appel à un collaborateur on sait les dessins des places des maisons des immeubles des différents matins des tirs des gondoles aussi donc tout le décor est fait par l'un de ses collaborateurs avec lui et pour reprendre la première question sur sa documentation il y avait à la fois un travail très précis de recherche pour être le plus authentique possible et une curiosité toujours en éveil qui faisait qu'il allait choisir tel ou tel livre qui était peut-être loin de ses préoccupations mais qui allait peut-être dans l'avenir lui servir ce qui rejoint sa manière où il avait de voyager il voyagait pas toujours pour se documenter mais il voyageait parfois pour vérifier ce que son imagination avait produit c'était l'un des axes de ses voyages et quand il était en voyage en tel ou tel endroit moi je parle de la grande période de création après son retour en Europe il songeait à une victoire qui n'avait rien à voir avec l'endroit où il se trouvait et avec en plus on parlait de la mort tout à l'heure et il avait un vrai goût du tourisme funéraire par exemple où il allait sur la tombe de tel ou tel personnage ne serait-ce que la recherche d'aller sur la tombe de Stevenson qu'il a beaucoup influencé et il restait là quelque temps auprès de la tombe qu'il avait trouvée dans un cimetière et puis après il repartait et il prenait le chemin du retour donc c'était des différentes façons comme ça de voyager de vérifier et de développer sur ce qui serait une autre aventure ou une autre histoire oui alors et puis alors Pratt alors j'ai d'autres questions qui sont intéressantes je vais rebondir dessus juste après mais là j'avais juste quelque chose en tête aussi il est d'une époque où se procurer des livres n'est pas peut-être pas aussi simple que maintenant puisque maintenant il y a des sites où on clique et puis on trouve le livre qu'on veut souvent mais il est d'une époque où il fallait aller il fallait aller les chercher alors est-ce que c'est un bibliophile qui a un trajet qui le conduit chaque fois dans chaque pays dans les recoins les plus secrets pour trouver la librairie la plus étrange la plus fantastique est-ce qu'il faisait ça ? Il était toujours dans les librairies il allait toujours dans les librairies à Paris à Lausanne il sortait de chez lui avant d'aller manger ou après il passait dans les librairies il rentrait chez lui avec plein de livres Lélé Vianello un de ses assistants dit que non seulement il en ramenait beaucoup mais il les lisait tous Alors merci donc là j'ai encore plusieurs questions je vais poser celles-ci je vais les prendre à la suite une question sur la réception de l'oeuvre de Pratt posée par Noé est-ce que les thématiques abordées dans Corto-Maltese et notamment celle du voyage rencontrent actuellement toujours leur public ou est-ce trop ancré dans le 20ème siècle ? Je crois que ça continue à rencontrer le public on sait vous évoquiez l'exposition de Lyon au musée des confluences sur l'hymne d'horizon et l'univers du Gauprat on s'est évidemment posé la question lorsqu'on a préparé l'exposition de savoir quel accueil on pouvait recevoir justement par rapport à un ancrage dans une période particulière celle du 20ème siècle et à un moment donné et on a été heureusement surpris de la fréquentation de l'exposition puisqu'on avait dépassé 500 000 visiteurs je donne ce chiffre parce que c'est aussi un chiffre en relation avec une vente régulière des albums de Pratt avec l'édition actuelle de l'oeuvre complète et au fait aussi et surtout que de nouveaux épisodes de Porto-Maltese avec d'autres auteurs sont aujourd'hui présents et ces nouveautés relancent l'ensemble de la collection donc l'oeuvre de Pratt continue un peu comme celle d'Hergé on revient sur cette comparaison à avoir son public et de nouveaux publics aujourd'hui Peut-être à la différence avec Hergé c'est que si je ne m'abuse au décès d'Hergé son personnage et bien plus rien ne s'est développé alors que l'oeuvre de Pratt comme en fait celle de Blake et Mortimer d'Edgar Jacobs continue avec plusieurs dessinateurs alors qu'est-ce que vous pouvez peut-être nous dire là-dessus sur cette continuation est-ce qu'elle a été voulu par Pratt ou est-ce que c'est des choses qui se sont faites après son décès ? Alors on entend on entend de la part de ses collaborateurs que selon eux ses proches collaborateurs il y a eu deux collaborateurs depuis la fin des années 60 début des années 70 qui l'ont beaucoup beaucoup accompagné bon Lélé Vianello plus physiquement que Fuga dont parlait Michel Pierre qui faisait des dessins plus techniques mais lui il avait il travaillait beaucoup chez lui alors que Lélé Vianello faisait les voyages de Grand Vaud et tout ça mais je me suis perdu là la question c'était la question c'était est-ce que c'était un projet de Pratt que Cortot par exemple survive après lui parce qu'il me semble que les autres oeuvres Willing Sergent Coeur par exemple ça ne continue pas non ça ne continue pas pour revenir à Hergé on fait vivre l'oeuvre d'Hergé en écrivant autour il y a beaucoup de livres qui d'analyse de regard de choses autour de l'oeuvre moi personnellement je ne suis pas très content de ce qui se passe dans la continuation de Cortot je dirais simplement une chose c'est que Pratt a inventé le silence en bande dessinée ces continuateurs permettez-moi l'expression ils n'ont pas l'air d'avoir compris ça oui peut-être oui c'est vrai que il y a je trouve moins sévère que Michel je trouve Michel Ring très sévère je trouve alors c'est vrai que c'est un peu plus un peu plus écrit il y a beaucoup moins de silence que dans ce que faisait Hugo Pratt mais je trouve que les enfants sont importants et c'est pas mal d'accord voilà surtout une affaire commerciale c'est comme pour Blake et Mortimer quand le plaisir de lecture rejoint le commerce ça ne me gêne pas trop mais pour reprendre la question de départ effectivement Hugo a toujours laissé une liberté en quelque sorte de reprendre quand on maltaise ou d'autres personnages il y a eu par exemple quand même aussi un épisode des scorpions du désert qui a été fait après Hugo il a arrêté il y en a eu deux il y en a eu deux il y a eu celui de Vasem et puis après il y a eu une catastrophe qui est une honte finie où les dessins sont immondes où l'histoire est absolument abominable on ne peut pas admettre que c'est un scorpion du désert c'est un sous 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 scorpion j'ai eu toute une vie dans la diplomatie mais je rejoindrai assez cet ami alors moi je peux rien dire je ne l'ai pas lu celui-là donc alors je vais continuer avec une autre question qui est qui est posée par une bouche dorée c'est son nom ici sur le chat chrysostome alors Pratt Corteau et les voyages dans des paradis artificiels j'aimerais bien vous entendre sur ce sujet une question sur les paradis artificiels alors je ne sais pas si c'est Pratt ou Corteau et la drogue alors Michel Rimes alors il est clair que Hugo Pratt a pris des des champignons hallucinogènes quand il était en Argentine donc quand il était jeune pour ce qui est de fumer un de ses collaborateurs Fuga était un grand fumeur de joint et Pratt disait moi ça ne me fait rien mais il y a une anecdote assez extraordinaire où un après-midi ils sont fumés 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 Pratt fumait avec Fuga en disant moi ça ne me fait rien moi ça ne me fait rien et tout d'un coup ils devaient se rendre quelque part le soir parce qu'il y avait une causerie ou je ne sais pas quoi et puis ils sont arrivés là-bas ils étaient d'après Fuga complètement défoncés et Pratt au lieu de parler a fait un trou dans un carton et il a mimé jusqu'à ce que les gens se pissent de rire il a mimé des scènes de la télévision donc voilà bien sûr dans Mu il y a tout un voyage aux champignons oui ça fait partie de l'ésotérisme j'allais dire oui de l'époque aussi de l'ethnologue sur le terrain finalement et puis bon le courant des années 60 70 j'ai plutôt connu de Pratt amateurs de Grand Bordeaux que cette phase de jeunesse avec sur des produits plus ou moins licites mais l'alcool est une drogue comme les autres absolument alors il y a encore une autre question que je vois mais qui me paraît un peu curieuse mais j'y vais quand même puisque voilà pouvez-vous nous en dire plus sur le domicile de Corto le domicile de Corto Hong Kong si je me souviens bien pourquoi ce point fixe alors c'est une curieuse question car Corto Maltaise n'a pas de domicile alors ça c'est une question que je vous pose il habite où Corto si si il a des papiers alors allez-y il est plusieurs fois contrôlé vous m'entendez ? oui il a des papiers mais est-ce qu'il a une maison est-ce qu'on voit sa maison ? oui oui alors il est trois fois dans les si on prend toutes les aventures de Corto il est trois fois contrôlé par la police et on voit son lieu de naissance à Mal et sa résidence est à Antigua l'une des îles britanniques des Caraïbes et il a aussi on le voit bien une maison à Hong Kong ce qui laisse parce qu'on devrait essayer de montrer ça aussi dans l'exposition ce qui laisse rêveur parce que la maison que Corto Maltaise a à Hong Kong est une maison qui est tenue à l'année par un couple de personnes qui entretiennent des lieux et quand on est dans le détail et là on sent que l'hémocrate s'est amusé vous avez dans la maison de Hong Kong vous avez des œuvres d'art absolument magnifiques vous avez un grand piano qui est tenue peut-être donc on peut penser aussi que Corto Maltaise jouait le soir le nocturne de forêt et je pense que et on le voit aussi on voit la salle de bain on voit la bibliothèque et ça c'était les petits bonheurs de Pratt qui mettaient son personnage en décalage presque tout d'un coup l'aventurier se trouvait dans la maison d'un haut notable britannique à Hong Kong et pour en terminer sur les papiers le domicile etc Hugo avait d'abord il ne conduisait pas par exemple donc il y avait toujours quelqu'un qui l'accompagnait et lui qui avait habité dans des peuples lieux différents avait tout le temps la crainte en quelque sorte que ses papiers ne soient pas en règle à lui-même Hugo Pratt et donc le fait de faire contrôler son aventurier ce qui n'arrive jamais dans aucun récit d'aventure l'aventurier n'est vraiment contrôlé et il peut l'être contrôlé mais Corto-Maltese a toujours ses papiers en règle et un aventurier avec des papiers en règle ça fait partie des petits jeux que je vais faire Hugo Pratt par rapport à son personnage d'accord d'ailleurs dans cette maison à Hong Kong il y avait un gauguin que Raspoutine lui a volé ah oui et puis il y a encore un lieu où Corto habite dans les Helvétiques il habite à Savuie qui est un petit hameau qui est tout près de Grandvaux où habitait Pratt oui alors j'ajoute dans la collection de peinture de Pratt je pense que dans la maison de Hong Kong on regarde bien l'une des vignettes je pense qu'il a aussi un mot de client qui n'a pas été lui volé par Raspoutine au contraire lui volé et alors en Suisse il rend visite à Hermannesse dans une curieuse pension une pension où Corto va avoir un long rêve étrange en lisant Parsifal est-ce que là il y a un point d'accroche avec une expérience particulière de Hugo Pratt dans un hôtel puisqu'il rencontre une jeune fille étrange à qui il va offrir une robe avec la couleur de la rose de Thuringe voilà c'est ça mais en fait cette fille s'appelle Vanna et en fait un des voisins vignerons il ne faisait pas du Bordeaux mais il faisait du bon vin du vin biologique de Grandvaux un des voisins de Pratt s'appelait Vanna mais avec W dans les Helvétiques cette fille s'appelle Vanna avec V simple mais pourquoi cette pension je ne sais pas d'accord bon alors là j'ai une question qui est posée par un Michel un troisième Michel qu'on connaît peut-être je ne sais et qu'est-ce qu'on nous demande dans Corto-Maltese ah c'est une question qui va amener une réponse qui risque de ne pas être si courte que cela comment se nous voyagent voyage dans l'espace et voyage dans le temps alors je ne sais pas qui veut répondre en premier alors là je vois comment se nous donc voyage dans l'espace et voyage dans le temps le voyage dans le temps d'abord il est plus ou moins reconstitué parce que par exemple l'album sur la jeunesse de Corto vient après l'âge adulte pour moi qu'on puisse dire de Corto donc on est sur la période disons 1905 le conflit russo-japonais et ce qui s'en suit et puis on poursuit jusque dans les années 1920 avec quand même les grands événements première guerre mondiale révolution bolchevique etc donc quand Hugo veut mettre en scène ces grands événements de la fin de la domination pour les contours de l'Europe sur le reste du monde et bien il part peut-être d'abord alors là je ne sais pas si c'est obligatoirement de poser la question mais l'histoire s'impose par rapport à un certain nombre de géographies dans lesquelles on va retrouver pour les récits qu'il fait pour Pile Gadget la Grande-Bretagne au moment de la Première Guerre mondiale le front occidental et puis aussi ce qu'il aimait beaucoup les fronts les fronts lointains un plaisir des épisodes qui se passent par exemple au Yémen à la fin de la Première Guerre mondiale ou avec les derniers soldats allemands du Kenya fait partie aussi de ce qu'il aimait des franges de l'histoire et là ça touche à la fois au-dedans et aussi à ces géographies un petit peu improbables qui n'étaient en scène oui justement à ce propos là il y a quelque chose qui m'a frappé qui m'a intéressé en fait moi-même le premier Prat que j'ai lu c'est Fable de Venise et j'étais j'étais parti à l'époque aussi en vacances à Venise on est dans les années 80 avec le volume en main avant qu'il y ait eu ce guide de voyage alors ça fait découvrir des endroits quand par exemple c'est grâce à Prat que j'ai découvert la fameuse inscription enfin les inscriptions en réunique sur les lions de l'arsenal c'est grâce à Prat que j'ai trouvé la chair la chair d'Antioche c'est-à-dire une stèle funéraire arabe dans une cathédrale par contre deux choses mystérieuses qui m'avaient échappé à l'époque et que j'ai compris un peu plus tard c'est que dans cette cartographie extraordinaire des curiosités de Venise il y a aussi des endroits qui n'existent pas parce que par exemple on en avait parlé il y a quelque temps les fameux Abraxas j'avais trouvé l'endroit où étaient représentés mais il n'y a pas d'Abraxas gravé à ma connaissance sur les murs vénitiens il reste confiné au monde des gènes gnostiques Abraxas c'est une figure divine particulière de l'antiquité une créature fabuleuse à tête de coque à jambes à jambes de serpentes tenant un fouet une créature magique comme cela et donc si on suit Pratt il y a comme guide on est amené tout d'un coup à ne rien enfin on trouve pas il y a des choses qui existent des choses qui n'existent pas et donc il y a une sorte de jeu peut-être chez Pratt quel était peut-être alors je pose la question d'abord peut-être à M. Rime quel est son rapport un peu au jeu est-ce que c'était un farceur aussi un grand joueur un grand farceur il a beaucoup d'humour il y a un exemple extraordinaire d'humour pour moi dans les helvétiques on est au Graal Cortot va boire le Graal et le Graal s'adresse à Cortot et lui dit Sire Gauvin Sire Lancelot Sire Lohengrin Sire Hanfortas et Sire Tinturel dis-leur de nous rapporter les calices parce qu'ils ont dépareillé le service mais c'est extraordinaire je veux dire on est au cœur du cœur de l'ésotérisme et il envoie un truc voilà un gag pour défaire il y a toujours ce côté la réalité les faux-semblants la réalité reconstituée l'imagination et puis tout ce rapport par rapport au temps et à l'espace quel est le temps et quel est l'espace dans le rêve parce que à la fois à la fois dans Mu et dans les helvétiques qui sont les deux derniers albums de Pratt sur Cortot le rêve est très très présent et il avait déclaré une fois qu'il était installé à Granvaux que dorénavant finalement il se laissait quand même beaucoup baigner dans ses songes à lui les songes aussi qui étaient dans sa bibliothèque parce que dans les bibliothèques il y a beaucoup de songes aussi dans les livres je veux dire dans 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 la balade de la mer salée on voit par exemple des 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 Micronésiens partir à la chasse aux têtes en scandant des noms de quartiers de Venise de Chastierie de Venise qui sont des des cris de guerre mais ce qu'ils prononcent ce sont des quartiers de Venise donc il y a toujours eu ça chez chez Pratt ce goût du du vrai du faux et du semblant et plus vous êtes vrai dans le détail plus vous êtes en quelque sorte faux sur l'ensemble c'est à dire une fois que vous donnez les longitudes et la latitude les plus précises possibles de l'île inconnue de ce qu'on dit là la bienvenue et bien vous pouvez toujours chercher mais vous la trouvez pas donc c'est ce goût de l'infiniment précis et de la totale imagination et du rêve comme dit Michel qui est un cardinal d'accord on peut dire des fois ce qui a l'air le plus vrai et le plus faux et ce qui a l'air le plus faux et le plus vrai dans l'oeuvre de Pratt ok alors bon il y a encore c'est vrai on a encore beaucoup c'est très difficile de brosser un panorama un panorama global de tout ce qu'on peut trouver dans les albums de 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 Cortot je regarde juste il y a encore des questions auxquelles on n'a pas répondu donc pour l'instant je crois avoir posé les quatre qui étaient qui étaient posés ici alors il y a plusieurs il y a eu plusieurs livres d'entretien avec Pratt est-ce qu'il y a des il n'a jamais pensé écrire une autobiographie il n'a pas écrit quelque chose comme ça à part j'avais un rendez-vous où il parle de ses voyages dans les îles du Pacifique et alors au terme de ses voyages est-ce que l'un ou l'autre vous pouvez nous dire pourquoi finalement ce baroudeur un peu s'est arrêté en Suisse pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté en Suisse il avait envie de se poser il avait envie de retrouver enfin de rassembler sa bibliothèque qui était un peu éparpillée entre ses différentes maisons il a hésité il serait bien allé en Irlande ça lui plaisait bien mais en même temps par rapport à ses activités éditoriales à Paris par rapport à Venise en fait la Suisse c'était très commode et comme il était copain avec Rolf Kesselring Kesselring lui a trouvé cette maison à Granvaux qui était une maison dont personne ne voulait parce qu'il s'y était déroulé un crime atroce si je me rappelle bien un monsieur avait tué sa femme et sa fille et lui-même après dans cette maison ce qui bien que cette maison était invendable et Pratt disait moi tout ça j'en ai rien à cirer au contraire peut-être même absolument c'est vrai qu'après tout alors Hugo je ne sais pas mais Cortot rencontre quand même dans ses voyages il ne rencontre pas n'importe qui parce qu'il rencontre Satan quand même je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnages de bandes dessinées qui il est au tribunal il est au tribunal des enfers ce qui est un drôle de tribunal des enfers d'ailleurs puisqu'il est composé de personnalités alors c'est un tribunal des enfers inventé par par Pratt c'est dans les helvétiques on en parlait récemment mais je n'ai peut-être pas tout en tête mais c'est quand même assez étonnant parce que c'est toute une vision chez Pratt de l'histoire du mal mais les personnages qu'on va voir là sont sulfureux en fait tous alors il y a je crois il y a Lilith il y a Gilles Deray il y a Jeanne d'Arc étrangement non il n'y a pas Gilles Deray si peut-être oui il y a Gilles Deray il y a Gilles Deray mais est-ce qu'il y a aussi Jeanne d'Arc avec ses écouteurs ah oui avec des écouteurs oui voilà allez-y le hasard a fait que j'étais à Grand Vaud au moment où il a eu l'idée de représenter Jeanne d'Arc il en était absolument ravi avec ses écouteurs la télégraphie ce téléphonisme de Dieu ça le faisait absolument jubilé il ne savait pas me dire pourquoi tout d'un coup c'était Jeanne d'Arc mais il avait eu envie de mettre Jeanne d'Arc et c'est sorti comme ça donc c'était très typique de tout d'un coup quelque chose qui sortait alors vous évoquiez Satan mais Corto-Malthèse a quand même été un lien quasiment amical avec Staline qu'on voit aussi dans Corto-Malthèse en Sibérie et avec un certain nombre d'autres personnages historiques le jeu là aussi c'était de mettre des personnages ayant réellement existé dans des situations totalement écrasables bah oui bien sûr parce qu'effectivement comme vous le dites trouver Jeanne d'Arc dans les enfers on ne s'y attend pas c'est une sainte je crois quand même bon alors là j'ai une autre question qui vient d'être posée par père François alors je ne sais pas s'il est dans les ordres peut-être cette question est la suivante Thierry Thomas donc Thierry Thomas c'est un auteur qui a écrit récemment sur Pratt indique dans un essai romanesque sur Pratt que Corto-Malthèse permet de pénétrer dans un monde où rien ne s'exclut où tout coexiste qu'en pensez-vous affirmatif affirmatif alors est-ce que vous pouvez aussi est-ce que ça vous suggère quelque chose cette définition un monde où tout coexiste où tout peut exister oui c'est le principe de l'écrivain je pense par exemple à une phrase de Pierre Michon qui dit l'écrivain est une espèce plus avide de se perdre que l'explorateur donc c'est ça il y avait un goût comme ça d'un certain nombre de choses et de faire tout cohabiter le plus invraisemblable avec le détail de l'uniforme qu'on évoquait précédemment alors encore une autre question quelques mots sur Rasputin et les autres personnages récurrents comme Steiner alors oui Rasputin qui est Rasputin alors je vous pose la question à vous d'abord alors Rasputin c'est pour vous et puis Rasputin c'est pour moi c'est à cause de la barbe Rasputin alors ce qui est intéressant dans Rasputin c'est qu'il y a ce côté méchant parce que Rasputin a un côté méchant mais tous ceux qui ont bien connu Pratt comme Ivo Pavone racontent que quand Pratt était jeune à Venise au retour de l'Ethiopie il fréquentait aussi des gens un peu un peu durs des petits voyous il y avait des castagnes il aimait aussi ça Pratt de temps en temps que donc il nous fait rencontrer Satan parce que parce que il n'y a pas il n'y a pas plus grand méchant apparemment oui certainement et puis alors pour peut-être pour les autres personnages récurrents je pose la question à Michel Pierre qui est le Steiner alors qu'on trouve chez Pratt est-ce que c'est simplement Rudolf Steiner ou il y a quelque chose d'autre encore ? Non si tu imaginais un professeur ou un savant de l'université début XXe siècle qui est obligatoirement à un nom germanique qui correspond à ce qui se passait aussi et puis alors juste pour en revenir pour Rasputin c'est-à-dire que comme ton maltaise j'allais dire un efface ordinaire tandis que Rasputin est quand même un psychopathe mais mais c'est vrai que la violence qu'on sentait ou qu'on pouvait sourd de Hugo est présent dans les dans les deux personnages alors pour Steiner juste pour la nouvelle il se trouve l'exposition de Lyon donc ligne d'horizon a une éclinaison qui dès que les musées rouvriront se déroulera au musée d'Aquitaine à Bordeaux et nous avons trouvé dans les parce que ça c'est seulement avec une comprate que c'est possible dans les réserves du musée d'Aquitaine nous avons trouvé la tête réduite de Steiner c'est-à-dire c'est une fausse tête réduite inscrite dans les années 1950 je vous enverrai la photo d'accord vous aurez dû la prévoir et c'est exactement la tête de Steiner donc quand vous êtes confronté à l'univers de Prat il vous arrive à vous-même un certain nombre de choses comme ça on recherchait par exemple aussi pour l'exposition de Lyon un documentaire sur les cartes de navigation Brahori dans le Pacifique un élément documentaire un article on avait rassemblé une vingtaine de bouquins et on ne trouvait pas et à un moment la pile est tombée et elle s'est ouverte là où il y avait l'article et ce qu'ils pensent c'était une carte maori je n'invente rien je ne suis pas très très lecteur du matin des magiciens mais ça me fait plaisir d'être confronté à ce genre d'anecdotes d'accord alors peut-être c'est vrai qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps puisque je crois qu'on doit terminer à 19h30 c'est déjà 19h17 donc on ne va pas lancer de trop grands thèmes maintenant mais quand même je voulais poser cette question à Michel Pierre qu'est-ce que vous venez de publier enfin c'est une réédition d'un ouvrage qui était publié en 1994 les aventureuses sur l'univers féminin les femmes de Corto-Maltese alors bon question peut-être un peu bateau mais est-ce qu'il y a quelque chose entre les nombreuses vies et les nombreux d'Hugo Pratt lui-même et puis alors toutes ces personnalités incroyables féminines toujours assez fortes assez mystérieuses et parfois vénéneuses aussi qu'on trouve autour de Corto alors qu'est-ce qu'on peut dire de façon assez globale sur cet univers féminin dans l'oeuvre de Pratt alors le livre n'est pas une réédition seulement aventureuse et c'est un essai sur les différents personnages féminins chez Hugo Pratt bien sûr pas que dans Carto dans les scorpions du désert dans les récits d'Amérique du Nord que l'on évoquait donc sur un certain nombre de personnages j'ai essayé dans l'esprit du groupe Pratt de faire de longues légendes en quelque sorte de prolonger même des personnages qui parfois apparaissent sur quelques images et de leur donner une consistance en restant fidèles à l'esprit du créateur autrement Hugo Pratt met les femmes et les femmes qu'il a rencontrées l'ont beaucoup aimé beaucoup aimé aussi et après c'est la littérature c'est vraiment un auteur qui a donné des représentations féminines tout à fait tout à fait stupéfiants pas obligatoirement seulement avec les produits qu'on évoquait précédemment donc ça a été un vrai bonheur pour moi de replonger dans ces personnages féminins de voir aussi éventuellement d'où ils provenaient d'un point de vue littéraire et aussi d'un point de vue cinématographique on n'a pas évoqué l'importance considérable qu'a eu le cinéma sur Hugo Pratt c'est c'est certes un destinataire mais je pense que comme toute une partie de sa génération en Italie c'est très frappant de voir aussi les créateurs qui ont eu 10 ans sous Mussolini entre Ettore Scola entre Hugo Pratt entre Fellini Roberto Eco etc non je ne peux pas Ettore Scola mais vous avez toute une génération comme ça qui est marquée par l'image et par le cinéma par la suite oui alors Jean-Claude une question intéressante qui nous est posée sur les femmes excuse me oui vas-y alors sur les femmes ce qui est curieux c'est que Pratt dans certaines aquarelles dessine des femmes au bordel mais dans les aventures de Cortot les relations sont extrêmement pudiques c'est la à suivre et autres c'était la presse pour la jeunesse quand même oui mais enfin dans la suivre il y avait quand même avec Mougin oui il y avait Manara et Mougin n'était pas Bégaul ça reste assez pudique il y a une œuvre érotique de Pratt quand même alors qu'il n'est pas dans les aventures de Cortot-Malthès ça reste non c'est extrêmement pudique c'est très pudique c'est très pudique des femmes fortes comme disait Michel mais effectivement on ne sait pas parce qu'il y a toujours une ambiguïté il y a un amour il y a quelque chose une fois ou deux Cortot on voit bien qu'il est crochet à ses personnages mais en même temps il y a et c'est ce qu'il se raconte c'est que lui ayant eu un très grand amour dans sa jeunesse est resté un peu stupéfait enfin stupéfait circonspète je voulais dire et il se méfie aussi un petit peu des femmes il ne veut pas il ne veut pas qu'elles le prennent il veut rester libre alors là il y a une question on peut tous y répondre un peu je crois faut-il être érudit pour lire Cortot-Malthès alors je vais peut-être prendre d'abord la question pour moi puisqu'il se trouve que dans notre séminaire à l'université de Genève dans l'unité d'histoire et d'anthropologie des religions on a choisi cette année de parler justement de l'univers érudit de Pratt alors moi je répondrais très simplement non je crois qu'on peut lire Pratt absolument sans être érudit mais que si on a envie de faire de l'érudition avec Pratt alors on peut y aller qu'est-ce que vous en pensez ? Oui mais c'est un peu comme tout je veux dire on lit un enfant de 10 ans va lire Tintin et il va prendre ce qu'il va prendre là-dedans ou Cortot et voilà à 30 ans il aura une autre image de l'aventure qu'il a lue à 10 ans c'est évident si mais sans érudition aucune il y a toujours l'aventure quand même mais ce qu'il y a c'est qu'il y a un jeu il y a un jeu complexe je trouve de l'érudition chez Pratt parce que par exemple la fille dans Fable de Venise la fille de Théone Ipazia elle renvoie à Ipathia d'Alexandrie donc c'est pas la même chose mais il y a un renvoi il y a quelque chose mais on peut lire Fable de Venise sans savoir tout ça et passer à côté de Ipazia alors je ne sais pas comment font les lecteurs pour les helvétiques émus là c'est peut-être un peu plus compliqué parce que dans les helvétiques ce grand rêve alors peut-être que les gens ont lu Chrétien de Troyes j'espère ou Von Eschenbach mais sans ça on est quand même un petit peu perdu enfin je ne sais pas perdu ou ça donne envie d'aller trouver des réponses dans la littérature j'espère en tout cas oui je crois que ce sont aussi des moments de lectorat différents c'est-à-dire toutes les premières aventures de Cortot-Maltès dans Pete Gadget déroutaient les jeunes lecteurs c'est vraiment la volonté du rédacteur en chef de l'époque de Pete Gadget de continuer à publier les aventures de Cortot qui a fait que Hugo Pratt en trois ans a eu une vie professionnelle intéressante à Paris après c'est vrai qu'il s'adresse plus à un lectorat adulte avec la revue à suivre ou plus tard avec des albums communs avec des pré-publications mais à ce moment-là avec un lectorat adulte il est vrai que encore plus que alors Hergé par exemple ou Tintin peut avoir vraiment une polysémie de lecture qui va vraiment de la lecture de l'aventure comme on a 10 ans je suis d'accord que c'est plus difficile avec les personnages de Pratt alors oui on a vu rapidement c'est une photo que vous m'aviez montré de la rencontre entre Hugo Pratt et Hergé alors est-ce qu'ils se sont juste rencontrés et une photo volée comme ça ou alors est-ce qu'ils se sont connus alors ça c'est parce que je sais que volontiers c'est peut-être à une autre période mais Hergé allait en Suisse aussi passer des vacances je crois oui mais c'était bien avant bien avant bien avant oui Hergé est venu énormément d'ailleurs dans le canton de Vaud il avait un copain pêcheur au bord du lac et quand il déprimait à Bruxelles il venait pêcher sur le Léman il avait aussi un psychanalyste qui était un disciple de Jung du côté de Zurich mais voilà la question c'est est-ce qu'ils se sont connus ils se sont connus ils se sont vus en tout cas en Goulême en 77 ils ont sûrement mangé ensemble moi j'y étais pas est-ce qu'il n'y a pas de lettres entre eux à ma connaissance non mais il y a il y a une rencontre à Venise il y a une rencontre à Venise et Hugo a certainement fait visiter pendant quelques heures Venise à Hergé mais je crois qu'ils se téléphonaient ils s'estimaient beaucoup en tout cas l'un envers l'autre et tous les deux se reconnaissaient est-ce que tu penses Michel est-ce que vous pensez Michel que les cagoules dans fables de Venise ça vient de Tintin des cagoules on s'était posé cette question puisqu'on discute aussi à côté mais les réunions de la franc-maçonnerie les francs-maçons ne sont pas masqués ils n'ont pas de cagoules sur la tête alors la question c'est est-ce que c'est une citation des cagoulards qu'on a les disciples de Kiyosk dans les cigares du pharaon parce que le costume des maçons de Pratt est vraiment roquemolesque oui ou alors c'est une influence des pénitents de Séville aussi oui peut-être je ne sais pas trop je ne suis pas certain que ce soit mais pourquoi pas j'y avais jamais pensé alors je vois que l'heure a quand même bien tourné et je crois sauf erreur qu'on ne nous a pas dit comment nous devons terminer notre session je ne sais pas s'il faut encore regarder les questions parce que je ne veux pas commencer je ne sais pas si on doit s'arrêter net à 19h30 ou pas parce que si la retransmission est coupée net on ne va pas lancer encore une discussion maintenant alors je regarde désespérément je ne vois rien du tout on me dit oui on me dit il faut couper net c'est ça voilà donc ça coupe net donc oui voilà je suis obligé de mettre la main comme ça parce qu'on a des spots on est dans une très grande salle où il y a normalement au moins 600 places mais on est une dizaine de personnes alors je regarde j'espère que vous êtes plus nombreux chez vous dans cette période mi-confinée je vois qu'il est peut-être ma pendule mais pas tout à fait juste mais qu'il va être bientôt 19h30 alors ce que je fais encore c'est je vais remercier les participants d'abord alors merci à Michel Pierre merci d'avoir accepté donc de faire de cette façon là on ne s'est jamais rencontré physiquement c'est vraiment maintenant c'est très triste j'espère qu'on pourra refaire quelque chose ou une autre année enfin je crois qu'il ne faut pas être j'abandonne l'optimisme mais en tout cas une autre fois je vous remercie énormément pour toute l'aide que vous avez apporté pour la préparation et pour la conversation et je remercie aussi alors mon voisin que je risque de revoir et de recroiser plus facilement peut-être en ce moment Michel Rimes donc merci aux deux et donc comme on va être coupé net dans quelques secondes d'après ce que j'ai cru comprendre est-ce qu'on peut ajouter juste une phrase ah bah oui alors un dernier mot une phrase de Eko qui disait que quand il voulait lire quelque chose qui le détendait il lisait un essai de Engels et quand il voulait lire quelque chose de sérieux il lisait Corto Malta et bien pourquoi pas et bien ça c'est le mot de la fin parfait donc on va s'arrêter là j'espère que je vois qu'il n'y a pas eu d'autres questions des remerciements merci beaucoup à ceux qui ont assisté et je vous souhaite une excellente soirée et gardez un oeil sur tout ce qui se passe encore dans le festival je crois qu'il est bientôt terminé ce festival mais gardez un oeil sur le reste du programme